Oh les gens, c'est Quentin. Alors je ne le dis pas assez souvent, mais mon objectif c'est quand même de faire des vidéos qui vous plaisent. A la base quand tu te lances sur Youtube. Alors j'ai fait quelques analyses, disons des analyses assez rapides, j'ai regardé les vidéos qui avaient le plus de vues sur ma chaîne et j'ai remarqué que c'était plus les vidéos où je vous montrais différentes façons de porter un vêtement. Par exemple pour la veste en jean, le jogging, la chemise pas encore. Vraiment ça n'intéresse pas beaucoup les gens de savoir comment porter la chemise. Mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai faite. Bon aujourd'hui je vais vous montrer 6 façons de porter le sweat à capuche. Alors le sweat à capuche pour moi c'est vraiment un essentiel de la garde-robe masculine. Pour autant le porter de façon habillée, de façon straight, de façon casual, de façon sport. Donc c'est vraiment une pièce polyvalente et très masculine. Pour la première tenue, j'avais pensé à une tenue vraiment en sport. Donc le sweat à capuche que je porte en ce moment, un sweat gris et noir. Avec un sarouel et des chaussures blanches. Et évidemment moi je porte un sarouel parce que c'est en fait c'est le seul semblant de jogging que j'ai. Mais vous pouvez très bien porter un jogging, ça va très bien, mais c'est juste pour faire les fesses portes. J'ai fait le sweat pendant un sweat à capuche plutôt au creux du corps pour jouer sur l'opposition des matières avec les sarouels qui lui sont vraiment très larges. Les chaussures blanches pour donner du peps. La deuxième façon de porter le sweat à capuche à laquelle j'avais pensé c'était avec un plumber. De toute façon le plumber c'est vraiment ma veste préférée. C'est une des vestes que je trouve le plus masculine et qui flaque le plus la silhouette parce que ça donne de la carreur au buste. Et je sais que j'ai le porté avec mon juggerpin camouflage, je suis vraiment fan, enfin je sais pas, ça donc j'en ai pas assez parlé. Je suis vraiment fan de ce pantalon, je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. Il est vraiment top ! L'acheter sur ma caméra que j'avais déjà dit sur ma vidéo haul, voilà c'était une vidéo haul. J'accompète cette tenue de chaussures noires montantes, bon plutôt basique hein mais bon, je fais juste un rappel du coloré avec le bomber. La deuxième tenue, bon c'est une tenue qui est relativement similaire, c'est une tenue tout aussi street avec un gilet à capuche noir et des chaussures montantes blanches. Je garde toujours mon juggerpin camouflage et le bomber noir parce que je trouve que cette association est juste une tuerie, c'est des franges. Juste surkiff, enfin juste je surkiff. Après pour une tenue un peu plus casual, j'avais pensé à un gilet à capuche gris avec une chemise bleue, un jean de laver bleu que je retourne un peu en bas et des chaussures blanches. Là ça je trouve que c'est vraiment une tenue casual que j'ai vraiment pas l'habitude de porter, sans que je vous montre ça, je me suis encore assainé sur comment porter le suit à capuche. J'avais vu ça, je me suis dit je vais reproduire cette tenue pour vous montrer les différentes façons de le porter. Moi je le porte pas vraiment parce que c'est pas trop mon style, je suis plus street, mais enfin je trouve que c'est quand même une belle association. Une autre façon dont ça peut ne pas forcément plaire, je trouve que c'est un mélange entre street et casual. C'est ça qui me plaît beaucoup. Le fait de porter un suit à capuche gris, un jean slim noir classique et des chelsea boots. Je comprends parfaitement si certaines personnes n'aiment pas forcément l'association entre le suit à capuche et les chelsea boots, mais moi je trouve que c'est plutôt original. Les deux combinaient ensemble parce que c'est des pièces qui n'ont rien à voir. Une autre façon de m'associer c'est avec la veste en jean, donc c'est une tenue que je vous avais déjà montré dans ma vidéo sur les façons de porter la veste en jean. Je trouve ça vraiment intéressant de jouer sur l'association entre le gilet à capuche et la veste en jean, donc ça fait un layering. Je trouve ça très très bien ça. J'adore les layering, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment beaucoup de vêtements pour faire des layering, mais je trouve ça vraiment beau. La silhouette, ça donne de la caméra au buste, donc c'est vraiment tout ce que je recherche. J'accompagne d'un chino beige, de chaussures bleues pour faire un rappel avec la veste en jean, et d'un t-shirt blanc, donc chino beige, bon, y'a pas grand chose à dire dessus, c'est juste pour apporter de la couleur. J'aime vraiment beaucoup cette tenue parce que c'est une tenue qui se fait pour moi très automne, même si c'est une tenue qui est quand même très très claire et très colorée, mais le fait qu'il y ait un layering, je trouve qu'en fait le layering c'est parfait pour l'automne. Je dois peut-être en parler dans une autre vidéo d'ailleurs. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête et vous habiller bien en automne, moi je dis, misez sur le layering, c'est vraiment une très très bonne option. La dernière tenue un peu beaucoup recouvert à laquelle j'avais pensé, bon, c'est pas une tenue que je peux reproduire parce que j'ai pas la pièce fondamentale de cette tenue pour la reproduire, c'est-à-dire le trench. Je trouve que le trench c'est une pièce qui est vraiment habillée, et comme je vous ai dit, j'aime bien jouer sur le mélange entre habillée et straight, donc le fait de porter un trench avec une tenue straight en dessous, c'est-à-dire sur la bouche noire, c'est vraiment génial. D'ailleurs, quand je m'achète un trench, je peux bien jouer sur les 66 tenues avec, ça sera vraiment stylé. Je crois pas de m'en acheter un, mais c'est une pièce qui... Ouais, je m'en achèterai un gomme d'or, mais mon temps, c'est pas du tout ma priorité, j'ai plein de trucs à m'acheter avant. Je peux même mettre les priorités où elles sont. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-le bien. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz